Bonjour Marzinga, merci d'être avec nous. Vous pouvez choisir un peu de titre, la thématique qui vous inspire le plus ? Cinéma américain. Donc vous avez tourné dans Spectre. Oui. Et quelle expérience ça fait de rencontrer Daniel Craig, d'être dans une super production américaine ? C'est un grand plaisir, un bonheur de découvrir un tel déploiement de moyens, de tourner dans ces dimensions-là. Et surtout, d'être en face de professionnels d'un tel niveau et qui m'apprennent beaucoup de choses. Et c'est un rêve d'enfant de jouer dans un film de super-héros ? Ah oui, j'adore ce genre de film. Le grand divertissement américain, ça me plaisait beaucoup quand j'étais enfant. Et il y a encore des films de qualité dans ce genre-là. Et vous êtes plutôt cinéma américain ou cinéma belge ? Ah non, j'aime les deux. J'ai été biberonné plus au cinéma américain. Et il y a de grands, grands artistes, grands cinéastes aux Etats-Unis. Et c'est sûr qu'ils détiennent un savoir-faire qui est inspirant. Le Congo. Le Congo, donc vous êtes né là-bas, au Zaire. Et vous êtes venu à quel âge ici en Belgique ? J'étais enfant, j'allais avoir 5 ans. Et vous avez encore beaucoup de souvenirs de cette période ? À cet âge-là, je n'ai pas gardé beaucoup de souvenirs, mais j'en ai. De ma vie là-bas, des grands espaces, des copains, des journées qui n'en finissent pas. On passe la journée dehors à s'amuser. Et je suis toujours le dernier à rentrer dans la parcelle quand on nous appelle. Et du coup, ça vous a fait plaisir de jouer un médecin, Zaire, dans le film Bienvenue à Marligomont ? C'était plus qu'un plaisir, c'était même une responsabilité, mais un honneur. Parce que le film, je le trouvais réussi, abouti, et il a rencontré un certain succès. Et je reçois des messages des quatre coins du monde, d'Africains ou de gens d'origine africaine qui m'expriment à quel point ils sont heureux d'avoir été représentés correctement. Et vous avez aussi joué dans une pièce de théâtre, c'est une saison au Congo. C'est une expérience magnifique. La pièce d'Aimé Césaire, une saison au Congo, qui met en scène l'indépendance du Congo en 1960 à travers le parcours de Patrice Lemumba, qui est Premier ministre. Et cette pièce mêle poésie politique avec un tel brio qu'on en a le souffle coupé. Il faut l'avoir, je vous la recommande, elle est en DVD. Et est-ce que c'est un hasard que vous jouiez dans tellement de projets qui parlent du Congo ou c'est volontaire ? C'est un chef de votre part ? Non, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir la possibilité d'aborder des projets qui me plaisent dans l'absolu, quel que soit le genre, quelle que soit la situation géographique. Mais évidemment c'est très agréable de se dire qu'on participe à la représentation de son peuple d'origine. Il y a le mystère. Le mystère. Et bien on s'écrit derrière. C'est le foot. Le foot. Alors est-ce que vous êtes plutôt zèbre ou plutôt l'union sangiloise ? Ah zèbre. Zèbre de Charleroi. Premier de classement cette saison. Bon on vient de passer, oui, mais on l'a été. C'était quand la dernière fois ? Ça remonte donc, non c'est super. Moi je suis plus pour les zèbres parce qu'en réalité j'ai découvert le foot avec le film Les rayures du zèbre. Je n'avais jamais été intéressé par le foot à part dans mon enfance dans la cour d'école et donc j'ai dû tout démarrer à zéro. Je n'avais jamais rien vu d'autre que des coupes du monde. Et voilà quatre ans plus tard j'ai un club, je tape encore le ballon de temps en temps. Et ce qui était exceptionnel comme expérience c'est d'avoir été formé à l'union sangiloise en l'occurrence. J'ai passé huit mois d'entraînement à l'union sangiloise avec des camarades qui ont eu la gentillesse d'être patients. Ils avaient de 12 à 16 ans, j'ai évolué comme ça au fil des mois, de catégorie en catégorie et ça a été une très belle expérience. Donc vous vous entraîniez avec des jeunes plus jeunes que vous. Oui. Jury. Alors jury, vous êtes juré ici au FIF dans la catégorie long métrage. Qu'est-ce que ça fait d'être, à la place d'être jugé, de juger les autres ? Je dirais que c'est une autre manière de profiter des films. Premièrement parce que ce sont des films dans lesquels je ne suis pas impliqué. Et donc je suis là en tant que spectateur. Et mon plaisir c'est de pouvoir en consommer autant. Parce que je suis vraiment cinéphile, j'apprécie beaucoup le cinéma. Et par le billet d'un festival, j'ai la possibilité de découvrir des films que je n'aurais probablement pas cherché à voir naturellement. Donc ça m'ouvre les horizons. Et en plus de tout ça, j'ai la possibilité d'échanger avec les camarades du jury. Et ça c'est très enrichissant. Et est-ce que depuis que vous êtes ici, vous avez un film coup de cœur ? Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de films ? J'ai pas encore vu beaucoup de films. J'ai seulement vu deux films en compétition pour l'instant. Plus le film d'ouverture. Alors j'ai le droit de parler du film d'ouverture qui était vraiment bien. C'est une jeune femme qui était très inspirée, très personnelle et qui démontrait un grand savoir-faire dans la narration. Ok, on passe au dernier post-it. Tout un art. Tout un art parce que vous êtes comédien, vous jouez au cinéma, au théâtre, vous êtes aussi musicien. Oui, je ne fais plus de musique mais j'ai fait de la musique pendant un bout de temps. Et est-ce qu'il y a une des trois casquettes que vous préférez ? C'est clairement la casquette d'acteur qui est ma casquette naturelle. J'aime beaucoup l'idée de la mise en scène. Mais ce que j'aime, c'est... Mon mouvement naturel, c'est d'être acteur. Et je pense que, bien que j'aime autant le cinéma que le théâtre, pour un acteur, le plateau de théâtre reste l'endroit essentiel du travail. Le cinéma, ça n'est jamais que du théâtre augmenté. Du théâtre dans une petite boîte. Mais voilà, la base même, c'est le plateau. C'est le plateau.